Parfois, je n'ose même pas prendre une douche. Ça a commencé quand ? Il y a trois semaines. Et vous pensez que c'est à cause de quoi ? Eh bien, je ne sais pas. C'est comme un film que j'ai regardé récemment. C'est un film très étrange. Comment puis-je le dire ? Il me rend mal à l'aise et angoissée. Mais je pense que le réalisateur a délibérément voulu faire ressentir cette angoisse au spectateur. De quel film s'agit-il ? L'Institutrice. Il m'a vraiment dérangée. Pourquoi ? C'était comme voir un enfant sous le giron d'une personne malhonnête. Les prises de vue sont déformantes, le personnage principal est borderline. Yoav est impuissant, c'est à se demander s'il comprend seulement ce qui lui arrive. Il semblerait d'ailleurs dans le spectre de l'autisme. Comme vous ? Oui, mais... J'ai ressenti cette angoisse quand j'ai regardé le film comme... Comme s'il y avait des insectes qui marchaient sous ma peau. Je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. On sent qu'elle va déraper, qu'elle s'approprie l'enfant, qu'elle l'envahit, à croire qu'elle ne peut pas vivre sans. Comme un... Parasite ? Oui ! Un parasite. Ou un vampire. Elle aspire la vie et l'innocence de cet enfant. Elle serait donc une forme de vampire psychique ? C'est-à-dire ? Les vampires psychiques sont des personnes qui nous épuisent en profitant de nous et de nos faiblesses. Comme Yoav. Vous dites qu'elle serait appropriée le travail du garçon ? Oui, et elle est collée à lui. Comme une sangsue. Ces gens n'ont en général aucune autonomie affective et d'ailleurs, une très mauvaise confiance en eux. Oh mais, l'heure tourne. On va s'arrêter là. D'accord. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501